Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Tof et Tof, comment allez-vous ? J'espère que tout va très très bien pour vous. On se retrouve pour la première de mes geekeries, une nouvelle émission qui aura sur la chaîne mensuellement, une fois par mois, dans lequel je vais vous présenter un peu mes derniers achats que j'ai pu faire en ce qui concerne tout ce qui est un peu pop culture, ce genre de choses. Et donc, je vais vous montrer mes dernières acquisitions tout simplement. C'est une idée que j'ai eue, voilà. Alors, pour tout vous dire, j'aurais mieux fait de l'avoir le mois dernier, puisqu'on va commencer cette première émission par parler d'un tome 2, puisque je me suis remis à racheter des comics en format physique, puisque pendant un moment je faisais pas mal de digital et j'ai besoin de retrouver du physique. Et depuis le mois dernier, j'ai attaqué une série que je n'avais jamais lue en comics Star Wars, il s'agit de Podamron. Alors, ce mois-ci, j'ai fait l'acquisition du tome 2 de Podamron. Le premier tome, j'ai plutôt bien aimé. Il est ici, je l'avais préparé pour vous le montrer. J'avais plutôt bien aimé ce premier tome. En plus, dedans, ils avaient mis la petite histoire que j'avais déjà vue, par contre, celle-là, quand elle était sortie en VO. La petite histoire sur C3PO et comment il a son bras rouge dans l'épisode 7. Une histoire que j'avais bien aimée. Donc, c'était cool qu'elle soit disponible dans ce premier tome de Podamron. En plus, chronologiquement, c'est assez malin de l'avoir mis là. Et donc, voilà. Deuxième tome de Podamron que j'ai fait l'acquisition ce mois-ci. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore lue. Donc, je vous en parlerai certainement dans la vidéo du mois prochain pour vous dire ce que j'ai aimé. Mais voilà, les acquisitions comics de ce mois-ci. Il n'y a pas eu beaucoup de comics. Parce que j'ai acheté des étagères. Les étagères que vous voyez là. Je viens de les acheter il n'y a pas longtemps. Il y en a même une en face. Donc, je n'ai pas pu mettre beaucoup d'argent dedans. En termes de comics, je peux vous montrer ça. Parce que j'ai aussi un autre comics que j'ai commencé le mois dernier. Mais là, je n'ai pas acheté le tome 2 pour ce mois-ci. Par contre, celui-là, je l'ai déjà lu. Et c'est du très très bon. C'est du très bon en comics Star Wars. C'est Dark Vador, le seigneur noir des sites de Charles Soule. Charles Soule aussi qu'on retrouve sur Podamron. Mais ce comics de Vador, c'est du très bon. J'ai adoré à l'époque. Je l'avais lu en VO. Et voilà, je suis content de l'avoir. Il y a plusieurs tomes. Je crois qu'il y en a 4 en tout. Je sais qu'ils ont aussi fait chez Panini un ultimètre, il me semble, de celui-là. Ou alors, il est coupé en plusieurs tomes. Je crois qu'il y a 2 tomes qui feront toute l'histoire. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je préfère acheter en petit format et avoir plein de petits thèmes comme ça. Mais voilà. Charles Soule, je n'ai pas pu prendre le tome 2. Mais celui-là est cool. C'est une histoire qui se situe vraiment directement. Mais directement après l'épisode 3 où la première scène, sans vous spoil, mais la première scène, c'est vraiment Vador. Attendez, on voit bien qu'il n'y ait pas trop de reflets. Vador qui est dans la... comment dire ça ? L'infirmerie ? On va appeler ça comme ça. Où il vient de rentrer dans l'armure et il y a Palpatine qui lui tchatche et Vador qui s'énerve. Donc c'est vraiment la suite directe de l'épisode 3. Et il est très sympathique, ce tome-là. Mais voilà. J'avais envie de me remettre dans du comics Star Wars. J'avais envie de revoir un peu les personnages de la troisième trilogie. Podamron, c'est celui qui a eu le plus d'éléments de fait. Ok. Même si apparemment, il y a un petit souci avec l'épisode 9 puisqu'on n'aborde pas du tout son passé de... Comment dire ça ? De contrebandier d'épices, comme ils disent dans l'épisode 9. Mais ça, je verrai au fur et à mesure de la lecture si ça me pose problème ou pas. Mais je crois qu'ils ont fait un roman il y a quelques temps que je n'ai pas lu sur cette histoire. Donc je ne sais pas comment ils ont redconne un peu le truc. Donc on verra bien. On verra bien. Mais bon. Les comics, c'est fait. J'ai aussi acheté des jeux vidéo ce mois-ci. Et on va commencer par Ratchet & Clank Rift Apart que je me suis payé sur PS5. Le fin de game n'arrivera pas tout de suite. Vous verrez. J'ai fait un Juste une vie dessus qui arrivera quand toutes les Juste une vie que j'ai déjà tournées seront mises. Donc j'ai déjà tourné le Juste une vie de Ratchet & Clank Rift Apart. Je pense qu'il arrivera le mois prochain, en décembre, sur la chaîne. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait plus que le Juste une vie. Donc je ne vais pas vous dire combien de minutes ou combien d'heures du jeu j'ai déjà vu. Sinon, autre petit achat que j'ai fait ce mois-ci. Alors, c'est un peu particulier parce que ce n'est pas un achat physique. C'est en démat. Mais c'est un DLC d'un jeu que je possède en physique. Ouh, j'ai commencé à vous le montrer. Il s'agit de Final Fantasy VII, le remake. Je me suis payé le DLC de Yuffie qui intègre un projet. Est-ce que je peux vous le dire ou pas ? Je réfléchis si je peux vous en parler ou pas. J'ai déjà fait des enregistrements dessus. J'ai même fait un truc très particulier dessus. Mais je ne vous en parle pas tout de suite. Je vous parlerai de ça le mois prochain. En termes de jeu vidéo, je vais quand même rester très évasif. Mais voilà, ça a été mes deux achats de ce mois-ci. Du FF7 et du Ratchet & Clank. On a fait du spécial Sony. Oui, c'est à l'heure où je vous enregistre. FF7 remake et toujours exclusivité PS4, PS5. Mais je crois qu'il y a une rumeur d'une version PC. Mais je ne sais plus si elle est officielle ou non. Et les versions Xbox, toujours pas. au rendez-vous alors qu'on avait à peu près su que l'exclusivité durait un an. Mais l'année est déjà bien, bien, bien entamée. Donc à voir, à voir, à voir. Est-ce que je ne sais pas ? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette histoire. Mais je ne sais pas du tout. Voilà, grosso modo, les geekeries que je me suis achetées ce mois-ci. La paie est tombée. Donc on a fait quelques petites dépenses. Et bref, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, que je vous montre comme ça, un peu, toutes les choses un peu de pop culture que je peux acquérir. Dites-moi si ça vous plaît. Si vous voulez, on recommence donc le mois prochain où il y aura certainement le tome 3 de Podamron. À moins que je ne puise vraiment pas. Je ne sais pas s'il y a une machine à laver qui lâche ou je ne sais quoi. Des fois, c'est des choses de la vie. On se retrouve bloqué. Et on se dit, bon, les comics, ça sera une prochaine fois. Ça marche un peu comme ça de temps en temps la vie. Bref, dites-moi si vous avez aimé cette petite pastille, cette petite émission qui reviendra une fois par mois où je vous montrerai comme ça les choses que j'acquière en termes de comics, de jeux vidéo ou d'autres choses. Si jamais je me rachète des manettes. Bon, là, je me suis acheté un câble Ethernet. Ce n'est pas très intéressant. Je n'allais pas vous montrer ça. Bref, allez, je vous dis donc à très, très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine émission ou dans un mois, si vous voulez voir mes prochaines geekeries. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très, très bientôt. Longue vie et prospérité. Ciao. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien, qui aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Et n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour être sûr de ne rien rater. Tofi Tof TV, c'est aussi d'autres styles de vidéos. Et je vous dis donc à très vite. J'espère vous revoir. Bye bye.